Alors on se retrouve cette fois-ci pour, j'ai perdu la fenêtre, pour du Chippendale, une race de Chippendale, le meilleur jeu du monde sur NES évidemment, Chippendale, Rescue Rangers, Tick et Tac pour les intimes français. Alors je viens de voir un truc par contre, sur le planning il y avait marqué qu'il n'y avait que 2, à la base il devait y avoir 3 runners, puis il y en a eu 2 sur le planning, et apparemment je vais voir passer qu'il y en avait 3 maintenant, donc apparemment je vois le record. Il devrait être là. D'accord, d'accord. J'ai peut-être pas mis un jour ça, c'est possible. Non mais justement j'avais signalé dans la conversation que Fooddive avait été retiré de la liste dans le planning, et maintenant là il apparaît sur le live donc c'est bizarre. Chippendale, Chippendale comme disent les français évidemment. Alors là il se prépare, regardez-moi cette magnifique NES qui est apparue à gauche. C'est un peu le volume parce que je n'entends rien. Et effectivement Sinael on rappelle que Tick et Tac sont des Tamias. Alors déjà je vais faire un peu l'historique du jeu tant qu'il se prépare le setup parce que de toute façon ils vont faire une run all zone. Donc c'est à dire qu'il y aura juste la différence en gros entre le any% et le all zone de Chippendale c'est tout simplement 3 niveaux d'écart. Il y a 3 niveaux qu'en any% qu'on ne fait pas, et en all zone on va tous les faire. D'ailleurs ces 3 niveaux là sont quand même une source effroyable d'angoisse pour les runners. Il y a beaucoup d'exécutions dans ce run et quelque peu de RNG. Malheureusement la RNG se trouve sur les boss et c'est là que tout peut se jouer. Effectivement une NES sur laquelle je ne run pas parce que moi je run sur l'émulateur pourtant j'ai la cartouche PAL et la NES mais la NES elle est décédée. Ça bouge, il n'y a pas beaucoup de monde malheureusement, il y a quand même des gens mais c'est la tristesse. On rappelle bien évidemment qu'il faut donner des sous pour mettre ça en frontière. Pour l'instant on est à 115 000, presque 116 000. Depuis ce matin ça ne bouge pas beaucoup. Ça peut être effectivement dû aux américains qui commencent à se faire tard chez eux. On doit s'approcher des minuit je pense. Et du coup je fais encore des bêtises. A chaque fois je perds la fenêtre, c'est malheureux. C'est un NES ou des CD ? Calmez-vous. La cartouche PAL, je suis désolé à chaque fois. Il y a plus de monde que Shenmoo 3, c'est mal. C'est mal de dire ça. Shenmoo 2 est un jeu très bien. Ceux qui sont en jeu en tout cas. Il est déjà 10h du mat aux US. Ah on m'a mal conseillé sur les horaires. Ok donc il se lève effectivement. C'est un bon réveil avec les jeux Disney je pense. Ça peut rappeler des souvenirs à tous ces gens qui ont passé des matinées à regarder des épisodes de Disney. Magnifique chaîne. Les épisodes de Disney. Alors oui, pour l'instant je ne vois que deux runners. Donc il y a peut-être une erreur aussi sur leur layout. Food Dave n'a pas l'air d'être là. Food Dave qui est le détenteur du World Record en émulation. Sur la version Unipourcent et sur la version... Ah voilà. Et sur la version All Zone. Sur laquelle va être la race. Vous pouvez voir qu'il y en a un qui joue sur version japonaises et sur version américaine. Ça ne change strictement rien. De toute façon tous les dialogues sont skippables. Cette fois où il y a des dialogues. Je ne sais pas encore exactement pourquoi il run sur la version japonaises. Il y a peut-être une histoire derrière que je n'ai pas eu le temps de découvrir. Et le World Record émulation. Mais sinon il y a le vrai World Record estimé par SD qui est à 13 minutes. Le World Record émulation du coup est à 12 minutes 57. Et en Unipourcent le World Record émulation est à 9 minutes 59. Et en non émulation je crois qu'il est à 10 minutes 1. Un truc comme ça. Il y a très peu de différence. Pour ne pas ne se setuper. Alors Chippendale, un jeu qui est sorti en juin 90 au Japon et aux USA. Puis chez nous en décembre 91. Sur NES bien évidemment. Il a été ensuite porté sur PlayChoice 10. PlayChoice 10 plutôt on devrait dire. C'est une beurne d'arcade tout simplement. Et d'accord apparemment je viens de drop un peu. Non tout va bien. Vous pouvez chanter dans le chat d'ailleurs. Tic, 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 tic et tac. J'ai vérifié. On ne dit pas tic, tic et tac. Mais tic, 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 tic et tac évidemment. Le générique français. Non oui, le générique français. Je dis n'importe quoi. Et là au niveau du gameplay tout simplement. Alors ça va être expédier. Je l'expliquerai quand ils vont commencer. Mais il y aura très peu de tricks on va dire. Techniques avancées. D'ailleurs c'est un jeu que je conseille si vous y avez joué. Et que vous avez intéressé par le speedrun. C'est un très bon jeu pour commencer à speedrunner. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Le speedrun n'est pas très difficile à prendre. Surtout si vous commencez par le any% ça va vous skipper du coup 3 niveaux qui sont un peu chaud. Chaud du slip. Et après si vous êtes tenté vous pouvez tenter le hallzone. Il n'y a que 5 minutes d'écart on va dire entre les estimates. Et non je ne chanterai pas. Je ne chanterai pas parce que j'ai pas eu le temps d'apprendre les paroles. Je vous promets que sur mon stream j'ai déjà téléchargé le générique français. Et j'apprendrai les paroles. Mais on n'en est pas là. Nous sommes là pour la charité. Pour une race. Donnez l'argent. 500 frontières en a besoin. Comme tous les ans. Nous avons à gauche infinite mystery. Il n'est pas très haut placé dans le classement. Pour vous dire mon pibi hallzone le bas d'une demi-minute. Par contre Philosoraptor lui est très très bien placé. Je trouve. Philosoraptor lui en hallzone son pibi est à 13.15. Et infinite mystery son pibi est à 14.55. Donc un peu plus de quasiment deux minutes d'écart entre leurs pibi. Mais bon on n'est jamais à l'abri de la rng dans ce jeu. Je vous expliquerai sur certains boss la rng est un peu sale. Est-ce que le setup est bientôt prêt ? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'ils attendent. Je n'entends rien. Ils ne parlent pas. Ils sont concentrés. Ils sont peut-être le go. Dans le chat c'est lancé. C'est lancé le générique de Ticketac. A fond. C'est un jeu de NES. Pas SNES. Je viens à le repréciser. Un jeu qui a connu une suite d'ailleurs. Pareil sur NES. Qui est sorti deux ans plus tard. Si je ne dis pas de bêtises. Ah ouais. Deux ans plus tard. Evidemment adapté de la série Chippendale Rescue Rangers. Qui était à son déclin au moment où le jeu est sorti. La série s'est finie après la sortie du jeu. Ça n'a rien à voir. La série était installée depuis 1989. Ils ont eu le temps de faire 3 saisons et 65 épisodes. Et petit point personnage. Alors vous avez. La Chippendale Rescue Rangers. Deux Etats app 2. C'est le Parrain. La Chippendale Rescue Rangers. C'est le Parrain. C'est le Parrain. Deux Etats app 3. Deux Etats app 2. C'est le Parrain. c'est juste des sprites, pas de physics. C'est un très straightforward level, c'est juste qu'il y a plus de temps. Il y a très peu de l'enemies, la plupart du damage boost. Et comment ça marche dans cette vidéo, c'est qu'une direction vous êtes face, vous êtes poussé à l'opposite direction. Donc ce qu'ils vont faire, c'est 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 qu'ils vont faire une bonne chance. C'est un peu compliqué de voir de la peur, mais quand ils ont la peur, c'est très, très consistant. Donc, on n'a pas un petit peu à quel point, c'est ça. On est à droite, elle est à gauche, on a 3 en passe, c'est un petit peu à droite. Excusez-moi, on m'entend à nouveau, ne nous inquiétez pas, c'est l'ETS qui a flanché. Je suis de retour, ne vous inquiétez pas. Ah oui, du coup on a raté le premier boss, c'est niveau 2 dans l'arbre qui est une grimpée tout simplement rapide, du coup Infinite Mystery est tombé, il est décédé alors que Philozo Raptor vient de finir le boss, le boss qui était assez simple pour l'instant. Philozo Raptor va attaquer le niveau C pendant que Infinite Mystery est toujours dans le niveau de l'arbre. Alors le niveau de la bibliothèque assez chaud parce que vous voyez les kangourous qui envoient des balles de tennis, ne les envoient pas au même rythme, c'est à dire qu'ils peuvent les enchaîner d'un coup et vous laissez le temps de passer. Ah là du coup, il le tue juste après. Donc Infinite Mystery finit le niveau A, Philozo Raptor va pouvoir passer, il fait le skip, il prend des dégâts pour pouvoir traverser à l'étraire l'ennemi et directement attirer dans la zone suivante, alors il faut pas qu'il prenne des dégâts pour récupérer l'invulnérabilité, le personnage de Zipper. Effectivement, si Philozo Raptor ne fait pas d'erreur, il risque de rester devant pendant un long moment parce que c'est un jeu très punitif quand vous êtes en speedrun. une mort suffit à vous faire tout décaler et vous perdre du temps à l'infini. Alors voilà, Philozo Raptor arrive dans le niveau B, normalement dans Any% on skip l'arbre et la bibliothèque pour aller directement dans ce bar. C'est dans ce bar qu'il se trouve l'un des premiers boss de la RNG pure. J'en reparlerai quand on y sera, du coup du côté d'Infinity Mystery il n'a plus qu'un bunker, il essaie de la jouer safe. Voilà, dès que vous avez des zippers au niveau c'est bon, tout va bien. Tout va bien, là c'est la fin du niveau dès que vous avez des zippers. Alors du côté de Philozo Raptor le saut sur les robinets. peut-être bien timé, alors l'esquive des mouches mécaniques, les fameuses mouches mécaniques. Le bar dans lequel vous allez voir des aliens, un niveau que j'appelle bar from auto space parce qu'évidemment il y a des petits aliens qui font des doppelgangers. Et vous allez voir surtout le boss qui n'a aucun rapport avec l'endroit où on se trouve. Infinite Mystery, le bar, il va finir, voilà. Donc vous avez ce vaisseau, du coup là il est une mauvaise RNG parce que voilà vous voyez, il peut sortir de l'écran à différentes hauteurs. Quand il est trop haut on peut le toucher qu'une fois à la verticale, et quand il est assez bon on peut le toucher à l'horizontale deux fois. Et chaque boss nécessite 5 coups pour être battu. Donc on sait à peu près toujours comment timer les attaques. Et ça vous parait peut-être simple durant les combats des boss. Aïe ! Il se fait toucher, les mouches qui continuent à spawner alors que normal elles ne devraient pas. Alors pendant les combats ce que je disais avec la balle rouge que vous avez qui permet de battre à chaque fois les boss. Il y a une technique pour la fast technique on va dire, c'est de récupérer la balle au vol. C'est chose qui est très dure parce que si vous ne la rattrapez pas comme il faut, vous vous êtes stun pendant à peu près deux secondes et c'est le drame parce que les ennemis peuvent vous toucher pendant que vous êtes stun. Alors du coup on va voir si Infinite Mystery a une meilleure RNG que Philozo Raptor. Donc Philozo Raptor enchaîne le niveau des jouets qui est assez chaud et tendu au niveau de certains skips. Certains skips que même moi je ne maîtrise pas encore parce que voilà par exemple celui-là à travers la boule qui est assez dure. Là il a raté le Jack in the box qui est justement un des plus durs aussi. Et oui la fameuse balle au vol, la balle au vol qu'il faut rattraper. Ou méthode pour bourrer les boss. Alors Philozo Raptor du coup va arriver au deuxième boss de la RNG. Pareil c'est généralement les boss de la RNG c'est ceux qui sortent de l'écran et qui ressortent avec des rythmes différents. Voilà alors là attention. Ah non il fait que sortir à peine de l'écran du coup il ne fait que deux fois. Deux fois à chaque... Ah il l'a eu, il l'a eu, tout va bien. Ah j'ai de l'avance ça. Ah merde. Ah j'ai dû jouer mais... Je vais faire pause, je vais relancer pour... Ah c'est pas ma faute si je suis en avance du coup. Il y en est où là, Philozo Raptor ? Ah je suis un peu en retard du coup. Bon ça devrait aller le temps que je commande ça devrait se passer du coup c'est bien. Ah oui du coup le boss des jouets effectivement il pouvait... Il peut sortir jusqu'au milieu de l'écran et là on peut totalement l'avoir en un seul passage. En un seul passage et du coup si Infinite Mystery arrive à l'enchaîner du premier coup là. S'il sort jusqu'au milieu de l'écran ça peut passer. Ah bah voilà Infinite Mystery n'a pas autant de chance que... Philozo Raptor. Tous les deux auront eu des assez mauvais boss de la RNG. Alors que Philozo Raptor voilà fait un skip là pour se faire toucher par cet insecte qui sort du sable. Et là on arrive à un boss qui mitraille. Alors là il est assez violent. Et le but c'est de le stun lock. Donc vous avez vu qu'à chaque fois qu'un ennemi se fait toucher il commence à surbriller, il ne fait plus rien. Et s'il a une bonne hauteur vous pouvez le toucher deux fois voilà. Là c'est bon là. Du coup le temps que la balle redescende il a le temps de le toucher deux fois. Et il va pouvoir le finir. Allez un dernier coup. Voilà c'est bon. Philozo Raptor conserve son avance. Infinite Mystery du coup c'est planté. Ça arrive. Quand on run le Any% et le All Zone on passe pas par la zone E là où il y a le poisson. Et du coup il passe par le niveau F avant le niveau E mais c'est pas grave il pourra aller ensuite au niveau E. Ne vous inquiétez pas. Infinite Mystery n'a pas pris de l'avance. Ah, Infinite Mystery qui prend son temps voilà. Alors ici pareil c'est un niveau assez court. Il faut juste faire scroller l'écran vers le haut. Pour arriver le plus vite possible à déclencher les événements des petites plateformes qui sortent. Voilà parce que c'est bon il les a bien fait sortir. Ah la mort de Philozo Raptor. La mort de Philozo Raptor. Je relance le stream pour être à peu près. Voilà. Du coup vous voyez effectivement que maintenant Infinite Mystery va faire le niveau E. C'est pas un souci on perd juste un peu de temps sur la map. Il a les ennemis que je n'ai pas eu le temps d'expliquer. Il sort des buissons il faut attendre voilà il s'est fait toucher mais il faut attendre qu'il fasse un premier saut pour passer. On saute en même temps qu'il saute on va se obligatoirement toucher. Alors que là Philozo Raptor s'est trompé. Il devait aller au niveau G là le niveau G le magnifique Casino. Le Casino le meilleur niveau la meilleure musique pour moi. Alors là on rencontre pour la première fois les crocodiles Michael Jackson. C'est un niveau où il ne faut qu'avancer là. Premier passage de ce niveau. Alors chose est très intéressante qu'il va falloir noter pour ce passage là. Vous allez voir qu'il va toucher un ennemi qui se situe en haut. Qui ne cause aucun soucis normalement. Mais tout ça dans le but de... En fait là vous avez vu il y avait une bombe à l'entrée de la porte et il y en a deux normalement. Et on s'est rendu compte que tuer l'ennemi qu'il a tué juste avant permet de faire des spawner la deuxième bombe qui était juste en dessous. Bah on en profite. On gagne du temps. Ca évite d'avoir les animations de récupération des objets. Alors qu'Infinite Mystery est en train de... De battre voilà. Il a battu le poisson. Philozo Raptor se retrouve contre le chat du Casino. Il arrive à bien le maîtriser à rattraper la balle au vol. Avec un léger décal sur le côté parce qu'effectivement si vous lancez une balle. Vous arrivez à la rattraper et la jeter assez vite. Elle va rester dans la même zone verticale dans laquelle elle s'est trouvée dès le début. Tout va bien. Avec vous voilà. Vous avez vu. On arrive au niveau juste. Ca paraissait être la fin. Et pourtant. L'histoire en fait. Petit point scénario. Evidemment. Alors à la base nous étions envoyés pour chercher un chat. Que une certaine Mandy nous a envoyé récupérer. Gadget est partie en éclaireuse. Et elle se retrouve en fait. Kidnappé par Fat Cat. Qui dévoile qu'en fait il était en train de prendre le contrôle de la ville. Et c'était un piège. Pour piéger les Rescue Rangers. Tout simplement. Gadget était prisonnière du Casino. Et elle nous a envoyé des messages pour nous dire. Ah il faut passer par là. Il faut passer par ci. Voilà du coup vous avez vu que. Une fille de mystery lui n'a pas tué l'ennemi. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Peut-être qu'il n'était pas au courant de cette strat. Pour faire des spawner les bombes. Et là il en avait deux à enlever. Il n'a pas activé la mouche. Pour la faire foncer plus tout droit normalement. Alors Philzoraptor lui. Il est en train de finir le niveau des égouts. Le niveau. H. Si je ne dis pas de bêtises. H. Pas très compliqué. Juste un peu chaud sur le début. Il y avait du dosage dessous. Il a été un peu safe. Parce qu'il avait peur de. Doppelganger. Qui n'était pas bien timé. Il ne reste plus que deux niveaux. Pour Philzoraptor. Alors que. Du coup une fille de mystery. A un niveau de retard. C'est un peu mort. Déjà. Je peux le dire. Et là maintenant. Le niveau. Pardon. Les niveaux à faire sont. On pas trop de RNG. Il peut encore se faire troller. Par les deux derniers boss. Et c'est très rare. Oui mais attention. Dans ces égouts là. Il y a des crabs qui lancent des bulles. Ce n'est pas pareil. Pas les mêmes égouts que d'habitude. Ah. Alors hop. Vous avez le niveau des ventilateurs. Une play pour les speedrunards. Parce qu'on est ralenti. En plus il y a des pelicans au dessus. Les pelicans il faut tirer au niveau des jambes. Sinon. Il vous rebalance le bloc dans la gueule. Et là. C'est la mort. C'est la mort. C'est chiant. Parce qu'il va falloir récupérer une boite. Donc du coup. Retourner en arrière. Du coup. Se faire pousser par l'antirataille. Et revenir. Au ralenti. Une chose à éviter. Alors du coup. Il récupère encore un zipper. Pour la vulnérabilité. Qui tue tous les ennemis. On peut marcher sur les piques. Tout va bien avec zipper. Avec zipper. Avec zipper c'est la vie. Alors qui fait une mystérie. Il est encore dans les égouts. Alors là. Un boss assez chelou. Voilà. Il faut arriver à le toucher. Assez de fois. Yes. Je crois qu'il a eu 3 fois. Vous voyez. Quand il arrive au milieu de la zone. Il se découpe. Oui. Il l'a eu en 5. C'est cool. C'est cool. Il a eu le temps de se découper qu'une seule fois. D'accord. C'est très dur à faire. C'est très dur. Peut-être qu'un philocybin ne peut pas y arriver. On va voir. Alors voilà. Alors qu'un philocybin arrive dans le dernier niveau. Avec la petite subtilité du dernier niveau. Attention. Vous allez voir. Des tapis roulants. Des ennemis qui nous foncent dessus. Et là. Il va arriver à un endroit assez comique. Quand on est habitué au speedrun. Et qu'on va toujours tout droit. Et l'attention. C'est la feinte. Et on va à gauche. C'est à dire trop les. Là normalement. La console devient folle. Un peu. Trop de choses à l'écran. C'est ce que je n'ai pas expliqué. D'ailleurs aussi. Pour le niveau des jouets. Par exemple. Il y a. Des ralentissements du. Le fait qu'il y ait trop de choses à l'écran. Et ça. Pouf. Philozo Raptor s'est fait toucher. Alors que ça ne devait pas. Alors maintenant. Ah voilà. Le décès. Le décès de Philozo Raptor. Je ne sais pas pourquoi il a une petite chose de repose. Mais c'est dans la panique sûrement. C'est si dangereux ce jeu. C'est un peu. Les cases de fleurs. En fait. C'est juste pour du scoring dans le jeu. Ça permet de faire à des moments apparaître du one-up. C'est un peu comme dans Crash Bandicoot. Tu récupères 100 Wumpa. Et tu as un one-up. Et bien là. Dans Chipunet. Tu récupères 100 fleurs. Je ne sais pas si c'est 100 ou 50. Ou quelque chose comme ça. Mais en gros. Boudoir moins. Tu vas avoir une étoile qui va spawner derrière toi. Il faut la rattraper pour avoir un one-up. Alors que du coup. Infinite Mystery rattrape son retard. Mais il est encore contre le boss. Ah ouais. Du coup. Il l'enchaîne. Un peu de safe. Alors là voilà. Philozo Raptor est dans la dernière ligne droite. Il est dans la dernière ligne droite. Il arrive au boss. Aïe. Il se fait toucher. Alors attention là. Il n'a pas le droit à l'erreur. Aïe. 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 La mort de Philozo Raptor. Juste avant le boss. Aïe. Aïe. Il peut donner de l'avantage à Infinite Mystery du coup. Infinite Mystery. Aïe. Il arrive. Attention. Si Philozo Raptor stresse encore. Il se fait encore toucher. Il y a moyen que Myst... Dans le même niveau maintenant. Ils sont tous les deux dans le dernier niveau. Ça arrive. Attention. Attention. Fat Cat dit n'importe quoi. Mais je vous aime bien. Voilà. On voit Infinite Mystery qui rattrape. Il est au taquet. Il arrive. C'est possible que je sois décalé malheureusement. Excusez-moi. Mais il y a eu quelques coupures. Alors Philozo Raptor est arrivé devant Fat Cat. Alors est-ce qu'il va le troller ? Parce que Fat Cat peut déplacer son guide. Et c'est fini pour Philozo Raptor. Et c'est fini pour Philozo Raptor. 14.52. GG. GG à Philozo Raptor. Du coup qu'il ne fait pas un PB. Rappelons-le que son PB est à 13.15. C'est un marathon. Oui. Oui. il devrait y arriver, il y arrive. Est-ce qu'il va se faire troller lui par Fat 4, attention, voilà, la mort qui arrive souvent. Voilà, c'est ce qu'il vient en train d'expliquer, il a plusieurs patterns et là il ne bouge pas son cigare mais il peut arriver qu'il le bouge et c'est de la mort. Ok, 15-31 pour Infinity Story, son pubic était 14-55, GG, j'ai un joli run. Du coup, beaucoup de choses que je n'ai pas pu dire mais à cause de la petite coupure, désolé. Comme je disais, mon PB était de Kartos 45 en Allzone et de 10'57 en Allzone. Donc contrairement à ce que je fais, ils font moins d'erreurs que moi, ça c'est sûr, ils ont fait du beau jeu. Du beau jeu. Très beau jeu de leur part. Alors du coup, juste après, qu'est-ce qu'on a ? Nous avons du DuckTales commenté par Shigan qui devrait m'engendre d'ici quelques instants. Et non, je ne runne pas que ça. Je runne aussi du Dark Souls, du Medieval mais ça se fait très peu, du Payday 2, enfin beaucoup de jeux. Je vous invite à tout simplement aller sur ma chaîne, on ne va pas pourrir le stream avec ça. Je conseille d'aller sur ma chaîne tout simplement, vous verrez toutes les informations. N'oubliez pas, vous pourrez les dons, les défis français. Salut Shigan qui vient de me rejoindre. Bonjour à tous. Bonne run, bonne petit trait. Tout le monde aurait essayé, il y a eu quelques erreurs, quelques morts un peu punitives pour Philosophe Raptor qui aurait pu faire un bon temps. Mais bon, ça arrive, je sais ce que c'est, ça arrive. C'est le jeu du coup. Ouais, ouais. C'était plutôt sympa en tout cas quoi. Ouais, c'est, 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 c'est... On va jouer à ce jeu dans leur jeunesse. Un très bon jeu pour... Ouais, du coup c'est beau. Pardon ? C'est beau, c'est beau, le jeu, le bloc jeu de... Jeu de la jeunesse et tout. Ah oui là, avec Disney en plus qui... J'étais dans une belle période de jeux Disney à cette époque. Ouais, clairement, clairement. Bah on va continuer dans les bons jeux en tout cas. Ouais, et si les gars ça s'est passé hein. En tout cas, bah du coup je vais te laisser le temps qu'il s'installe, que tu commences un peu à commenter Tugtales. Et bah du coup moi je vous retrouve demain. Vous pourrez aussi dans les défis, dans les incentives pour Digimon World, et vous pouvez mettre un nom pour le Digimon qui va être utilisé. Je conseille MVmon, dites moi ce que vous en pensez si vous êtes au taquet. En tout cas moi, je vous laisse et à demain. Des bisous. Et bonne chance Chigan. Des bisous, bah bah merci. C'est surtout aux runners qu'il faut dire ça. Oui, surtout. Mais bonne chance pour le commentaire surtout. Merci, merci. 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 Merci.